... Assalamu alaikum, Morkan Ndiaye, honorable député de l'Afrique du Nord, avec résidence en Nouakchott. Je profite de ce point de presse du groupe Cap 24, président Makissal 2024, de notre camarade Sœur Femme Kébé, qui est aux Etats-Unis, une femme battante derrière le président Makissal, pour lancer un appel. Tout le monde sait ce qui se passe en Mauritanie actuellement, depuis près d'une semaine. Et notre ambassadeur a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Et on lui avait informé que parmi les arrestations, il figurait un certain nombre de Sénégalais. Et ils ont dit que ces Sénégalais étaient en train de manifester à cause des événements qui existent actuellement là-bas. En tant qu'honorable député, représentant de la communauté sénégalaise qui vit en Afrique du Nord, je profite de cette occasion pour demander à l'ensemble des Sénégalais qui vivent en Mauritanie de rester en dehors de ces manifestations, de rester chez eux. S'ils sortent pour aller travailler, ils sortent tôt, et quand ils débauchent, ils rentrent directement chez eux. Et d'éviter les zones de conflit. C'est pour cela que nous profitons aujourd'hui. En tant que représentant de la communauté, l'ambassadeur a fait ce qu'il fallait, il a convoqué les responsables de la communauté, et il les a informés et les a chargés d'informer la communauté. Donc par voie de presse, je profite de cette occasion pour dire aussi que l'État mauritanien, le ministre des Affaires étrangères devait expliquer et nous laisser voir les Sénégalais qui ont été arrêtés pour s'inquiérir de la situation, de la manière dont ils étaient arrêtés, dans les conditions. Parce que nous jugeons qu'il n'y a aucun Sénégalais qui participe à ces manifestations. Ces Sénégalais sont animés quotidiennement par leur boulot, leur travail, la recherche de leur gagne-pain. Donc ils n'ont pas le temps de participer à des manifestations. Alors qu'avec les médias, les médias comme RFI, ils ont dit que ces Sénégalais participaient à des manifestations, ce qui n'est pas vrai. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des Sénégalais de rester vigilants et de rester chez eux. S'ils aillent travailler, ils n'ont qu'à aller travailler et éviter les zones, les chemins ou bien les parcours où il y a des dents. Je profite aujourd'hui sur le point de presse qui a organisé le groupe président Macky Sall 2024. Il a organisé le groupe qui a organisé les Sœurs Femmes Kébèb des Etats-Unis. Je l'ai organisé en tant qu'honorable député à l'Assemblée nationale, député Afrique du Nord, qui est en Mauritanie. J'aimerais profiter à dire qu'il est en tant qu'ambassadeur ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie qui a convoqué qu'ils aillent les Sénégalais dans les manifestations. C'est ce qui est, c'est qu'il sait qu'il est très important. Parce qu'il sait qu'il y a des gens, je me suis dit qu'il y a des manifestations. Il ne concerne pas les Sénégalais, pas les étrangers. Ils ont des gens concernés. Et nous en parlons de leurs enfants. Nous nous avons dit qu'ils ne se trouvent pas Les gens qui sont en tant qu'hommes, ne se trouvent pas à leur maison, ils ne se trouvent pas à leur dialogue. Ils se trouvent que les manifestants, les manifestants, les policiers, les ramassent. Donc, je le dis, ce qu'ils nous disent, les Sénégalais sont en train de faire des manifestations. Ce qu'ils ne nous ont pas fait. Ils ne sont pas fait. Donc, je me suis profite de lancer un appel pour dire que les Sénégalais, Il faut savoir qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de manifestations à l'éviter. Si tu fais du travail, tu vas faire du travail, si tu vas faire du travail, tu vas faire du travail. Il faut savoir qu'il n'y a pas de manifestations, et qu'il n'y a pas de manifestations. Donc, nous avons dit qu'un Sénégalais n'y a pas de manifestations. Donc, je ne peux pas le dire, l'ambassadeur ne peut pas le dire, parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a convoqué l'association, le président de l'association. Il a dit qu'il est informé aux Sénégalais. Donc, c'est ce que j'ai fait pour moi et que j'ai profité pour le faire. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas de danger, 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 qu'il n'y a pas de manifestations. Je vous remercie, merci.